Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver exceptionnellement ce lundi pour une vidéo spéciale, retour de la Comic Con Paris J'y étais donc samedi, vous allez voir, pendant que je parle, des images de cet événement un super événement, ça s'est déroulé sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche donc de la semaine dernière déjà, puisqu'on est lundi aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé durant cette Comic Con en tout cas, ce que j'en ai ressenti, vous donner un petit peu mon avis sur cet événement c'était la deuxième Comic Con après celle de l'année dernière, j'y étais pas l'année dernière les commentaires avaient été pas très très bons sur la première édition et je vais vous donner donc mon ressenti sur cette édition je vais vous montrer également les achats et vous parler un peu de 2-3 choses restez jusqu'à la fin, parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser on démarre tout de suite avec les points positifs et les points négatifs et mon avis global sur ce salon alors globalement, franchement, c'est un salon que j'ai beaucoup beaucoup aimé je trouvais ça vraiment super pour tous les fans de comics tous les fans de l'univers superhéroïque, de Marvel, DC il y a vraiment de quoi faire parmi les points positifs, il y avait tout ce qui était organisé au-delà des allées et des stands il y avait bien sûr énormément de conventions beaucoup de rencontres possibles avec les artistes vous allez voir, moi j'ai pu rencontrer par exemple Greg Pak et les conférences assez nombreuses avec des thèmes vraiment bien faits organisés par Panini par exemple, etc, etc et ça c'était vraiment vraiment intéressant sur la journée du samedi ensuite il y avait beaucoup de monde donc ça c'était bon signe, beaucoup beaucoup de monde pour cette édition il paraît qu'il y avait un peu moins de monde le vendredi c'est un petit peu normal, même si on est en vacances on aurait pu penser que ça aurait été à préparer mais il y avait énormément de monde, vous le voyez sur les images grosse pointe à vers 11h c'était quasiment même impossible de marcher dans les années du salon le salon qui est victime de son succès, donc tant mieux également le gros point positif bien sûr ce sont les cosplays, je ne peux pas rester à l'envie de vous montrer quelques photos il y avait vraiment des cosplays incroyables vraiment les gens sont d'une grande originalité il y en avait pour tous les goûts du DC, du Marvel mais aussi du Star Wars des jeux vidéo vraiment les cosplayers étaient à fond et donc moi je voudrais leur tirer mon coup de chapeau et j'espère un jour pourquoi pas faire un cosplay même en venant à une de ces conventions, c'était vraiment super à voir en plus ils sont très sympas, ils sont très disponibles pour prendre des photos pour discuter, pour parler de leur de pourquoi ils ont fait des tels costumes leur maquillage, etc, etc donc ça c'est vraiment un des points positifs c'est les gens qui viennent à fond dans leur univers et qui viennent déguiser donc en cosplay ça c'est vraiment excellent donc bravo, bravo à tous les cosplayers et les cosplayeuses qui étaient présents sur ce salon et qui voilà, ils ont donné encore en plus ce petit côté ce petit charme supplémentaire donc bravo à elles et à eux pour être tout à fait honnête il y a aussi quelques petits points un peu négatifs on va les voir ensemble il y a toujours des choses à améliorer je pense qu'ils en sont conscients eux-mêmes et qu'il y aura des choses à améliorer pour les années à venir moi ma petite déception c'était qu'il n'y avait pas assez de comics c'est à dire qu'il n'y avait pas beaucoup de stands alors il y avait des stands des indépendants par exemple Glenna, Bliss, etc donc ça c'était super il y avait aussi un énorme stand enfin un gros stand Panini où ils vendaient des comics mais par exemple Urban n'était pas représenté ils avaient une espèce de petite voilà, une simple étagère dans le stand de Valérien vous savez la bande dessinée Valérien et du film qui va sortir de Luc Besson ils avaient juste ce petit espace donc vraiment pas beaucoup de représentations de DC Comics d'Urban donc ça c'était un petit peu dommage pour moi il y avait aussi un stand où ils vendaient des comics vintage qui est à l'étage mais voilà, je trouve que voilà il aurait pu y avoir un petit peu plus encore de comics pas mal d'artistes donc à cette convention parmi lesquels Greg Pak vous allez voir, voilà, les photos et il m'a dédicacé mon Planet Hulk alors que ça c'est le Planet Hulk Acte 1 c'est un comics que j'ai adoré et donc Greg Pak est super sympa et il m'a, donc il voit, hop donc dédicacé vous voyez à la caméra le comics accessible vous pouvez discuter avec lui prendre des photos etc, etc c'est vraiment génial autre artiste s'il en est que j'ai rencontré c'est l'ami Marvel l'armi de la chaîne Marvel les chroniques de Marvel qui était présent sur le salon bien sûr quasiment tout le week-end je crois bien et bon on s'est rencontré et pouvoir discuter entre entre youtubeurs comics c'était super sympa il m'a surfer un petit mot très sympathique sur son son print voilà l'ami Marvel qui a eu beaucoup beaucoup de succès qui a pu faire des dédicaces etc et c'est vraiment un mec super sympa comme dans ses vidéos et avant de passer aux achats je voulais vraiment remercier tous les abonnés que j'ai pu croiser qui m'ont reconnu qui sont venus me voir et discuter avec moi c'était vraiment super sympa de passer un moment avec eux avec vous voilà il y avait notamment des abonnés qui étaient en cosplay comme celui que vous voyez ici Mister Marvelous j'ai aussi rencontré Tom super sympa également Maël enfin bref tous les abonnés c'était vraiment super sympa de vous voir sur ce salon et parmi eux il y avait Sam Samuel qui est un fidèle abonné qui m'a fait des cadeaux alors je vais vous montrer ce qu'il m'a offert bon alors je vais commencer par ça parce que c'était plus dans l'humour et c'était sympathique là vous le reconnaissez c'est le petit jouet qu'on a en ce moment à McDonald's mais il n'y a plus sérieux puisqu'il sait que je suis un grand fan de Black Panther et il m'a offert la Hot Wheels de Black Panther hop vous la voyez et autre super cadeau qui m'a fait quand même vraiment c'est trop sympathique la pop de Ultron je n'ai pas beaucoup de méchants en plus dans ma collection donc j'étais super content donc il me l'a il me l'a acheté il me l'a offert vraiment Samuel je sais que tu regarderas la vidéo donc un grand grand merci c'est trop gentil quoi voilà d'avoir des cadeaux comme ça c'est vraiment vraiment super sympa alors je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore déballé et voilà Ultron Bubblehead bien détaillée elle ira dans ma collection un grand grand merci à Samuel c'était vraiment super sympa de ta part et de partager également le moment qu'on a pu partager ensemble sur ce salon donc un grand grand merci du fond du coeur et puis de mon côté j'ai également fait des achats alors je vous montre quand même alors on a quand même eu ça tous les visiteurs ont eu un sac Flash ou Euro donc moi j'ai pris Flash alors moi je n'ai pas fait de grosse grosse folie je n'ai pas acheté des mille trucs mais je vais quand même vous montrer un peu ce que j'ai pris durant ce salon alors en comics ça valait vite puisqu'il n'y en a qu'un c'est celui-ci c'est le All New Spider-Man 6 une édition collector vous le voyez avec ici hop Spider-Man limité à 1200 exemplaires avec cette belle couverture en relief donc c'est le All New Spider-Man 6 qu'il ne sortira qu'au début du mois de novembre et que donc on a eu la chance d'avoir il y avait d'autres comics mais moi parmi ceux qui sortaient il n'y avait que le Spider-Man que je suivais et donc j'ai pris celui-là d'ailleurs c'est un abonné maël qui s'est faufilé dans les rayons pour me le prendre je te remercie et donc je n'ai pas encore lu mais je vais pouvoir le lire avec de l'avance surtout que c'est un excellent kiosque si vous devez dire du kiosque Panini Marvel le All New Spider-Man je vous le recommande amplement et j'ai hâte de le voir en tout cas je serai content d'avoir ce collector avec cette édition limitée donc je me suis acheté également un petit marque-page alors c'est Flash marque-page en métal comme vous pouvez le voir il est super beau vraiment et voilà ça sera nickel pour lire mes comics ensuite je me suis acheté une pop la pop que je voulais depuis très longtemps de Thanos dans une édition exclusive puisqu'elle brille dans le noir elle est mouse vraiment elle est superbe et celle-là aussi je ne l'ai pas ouvert donc on va la regarder ensemble elle est vraiment gigantesque en comparé aux autres pop la pop de Thanos elle est incroyable il est badass elle est mouse costaud elle est énorme bubble head aussi Thanos superbe vraiment superbe alors pour terminer un petit cadeau spécial certains vont me dire vraiment ce que c'est mais ceux qui collectionnent les comics savent ce que c'est hop si je fais ça elle n'est pas encore montée mais c'est une box pour ranger mes comics qui m'a été offerte en fait par des abonnés ils ont monté leur entreprise ils ont monté leur affaire de box et ça c'est super pratique pour ceux qui collectionnent les comics notamment pour ranger vos kiosques je les salue parce qu'ils sont vraiment super super sympathiques et merci pour ce petit cadeau qui m'a fait également très plaisir et puis enfin je me suis fait un petit plaisir avec ce magnifique portrait de superman de superman man of steel puisque vous reconnaissez les traits d'Henri Cavill vraiment super super beau je trouve donc ça ça va être dans la langue des corps également et regardez j'ai pensé à vous tac il y en a deux il y en a deux donc il y en aura un pour l'un ou pour l'une d'entre vous je vais faire un concours je pense un petit concours ça sera sur la page facebook en tout cas sur les réseaux sociaux donc pour le faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait facebook, twitter, instagram le lien sont dans la description ce sera pour l'un ou pour l'une d'entre vous ce deuxième petit superman qui est vraiment super super beau vous reconnaissez bien sûr Henri Cavill voilà donc pour ce retour sur la Paris Comic Con 2016 un bel événement avec de beaux artistes vous savez que ça avait beaucoup de monde il y avait aussi Dominique Porcel il y avait aussi Mike Hunter qui joue Luke Cage il y avait vraiment du beau monde et encore un grand grand merci aux abonnés que j'ai pu rencontrer merci encore à Samuel pour ces gentils cadeaux vraiment qui me font super plaisir et rendez-vous l'année prochaine puisque le salon aura lieu le week-end du 26-27 octobre il me semble puisque c'était déjà annoncé à la fin du salon de cette Comic Con 2016 un bel événement donc avec bien sûr des points négatifs mais globalement c'était vraiment bon merci à vous d'avoir suivi cette vidéo le rendez-vous mercredi pour la critique de Doctor Strange dimanche pour parler de Miles Morales et de l'Omnibus Ultimate Spider-Man on se retrouve donc sur les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit Facebook, Twitter, Instagram merci de votre fidélité j'espère d'avoir partagé un petit moment et un petit peu cette Comic Con surtout pour celles et ceux qui n'y ont pas été vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo donc j'espère que ça vous fera plaisir à très vite donc les comics sont une fête ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada